Cette année, l'amour dure 3 heures dans Love & Fun. Une heure de plus pour parler d'amour. Une heure de plus pour parler de sexe. Et surtout, une heure de plus en toute intimité. Avec Alice, avant l'arrivée, de Karel et Doc. Salut Alice ! Coucou Alice ! Au fait Alice ! Hé Alice, il y a moyen de passer ce soir ? Faut que je vous raconte un truc. T'as envoyé une photo d'un mec hier ? T'as pas une astuce pour faire disparaître un bouton en 24 heures là ? Eh bah j'ai rendez-vous avec lui ce soir ! Et il y a du gros dos les gars ! Toute la journée, vous avez laissé vos messages sur le WhatsApp d'Alice. Chaque soir, Alice débriefe avec vous. 21h, 22h, c'est la story d'Alice dans Love & Fun. Sur Fun Radio. Et bonsoir tout le monde ! C'est votre soirée qui démarre sur Fun Radio, 21h à minuit. C'est Love & Fun, bienvenue dans la story d'Alice, les préliminaires de Love & Fun. J'ai la chance de passer une heure rien qu'avec vous en toute intimité sur Fun Radio. Et pour ça, pas de standard, je vous ai balancé mon numéro de téléphone. C'est le 06 30 06 66 66. C'est une émission dans laquelle on parle directement via WhatsApp. En fait, on a créé une vraie communauté au cours de ce numéro de WhatsApp. Plein de groupes, des groupes de meufs, des groupes de mecs. On parle toute la journée, on continue d'en parler ensemble sur Fun Radio. Et franchement, je ne suis pas tout seul dans cette émission forcément. Il y a aussi Coco qui est avec moi. Comment ça va Coco ? C'est super bien, je suis en train de noter les numéros là, parce qu'on va appeler des gens apparemment. Bah oui, forcément. Alors en fait, c'est comme ça que ça se passe. On n'a pas de standard. Donc Coco, il n'a pas de taf pendant une heure. Donc vu que Coco, normalement, il est au standard de Love & Fun, là, il s'occupe de rentrer quand même. Parce que forcément, il faut bien rentrer les numéros pour que je les appelle depuis le studio. Je veux juste de rentrer le premier numéro en tout cas. Ah bon, bah alors super. J'ai un prénom si tu veux. Ouais ? C'est quoi ? J'ai Aude, si je ne me trompe pas. Non, c'est Adèle. C'est Adèle. Bravo Coco. Et c'est pour ça que je ne t'ai pas pris comme standardiste. Et je préférais avoir mon propre numéro de téléphone. Alors c'est vrai que toute la journée, vous me balancez des messages audio sur le WhatsApp. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore noté, c'est le 0630 066 66. Et puis, on va écouter quelques petits messages audio qui sont arrivés aujourd'hui. Coucou Alice, je m'appelle Lucie, je suis du Portugal et j'adore votre émission. Un gros big up à vous alors, Alice. Moi, je pense à vous. Tranquille, posé, apéritif et bien sûr, fun radio. Alice, du coup, je te fais le petit message audio. C'est vrai que ça fait bizarre de faire un message audio à une personne de la radio. Du coup, je me suis dit que j'allais me lancer et t'envoyer un message pour faire partie du groupe. Mais c'est vrai que ça fait bizarre parce qu'on parle tout le temps ensemble. Moi, c'est vrai que je commence à me faire des potes. Je connais vos vies, en fait. Maintenant, c'est vrai. Je parle avec plein de gens sur le WhatsApp, notamment le groupe de meufs, le groupe de mecs. Il y a aussi un groupe de célibataires qui vient de se créer. Je vous en dirai plus. Mais c'est une vraie communauté. Et d'ailleurs, ce soir, j'ai sélectionné quelques petits messages. Et on va parler avec Mélodie, tiens. Je voulais savoir si, d'après toi, c'est possible de tomber amoureuse d'un mec que tu n'as jamais vu. On lance le débat. On aura justement Mélodie dans l'émission qui va tout nous raconter. On aura aussi Camille qui sera avec nous. Alors, moi, je te contacte pour avoir des conseils pour une première fois pour la sodomie. Oui, la première sodomie. C'est vrai qu'on va en parler ce soir. En tout cas, Camille, c'est vrai que cette émission, c'est une heure en toute intimité. C'est des messages audio. Mais on est sur Fun Radio et c'est aussi du bon son avec l'âge audio. Et puis, d'ailleurs, on va écouter un message audio de Adèle. Tu en parlais, Coco. On va l'écouter. Salut Alice, je m'appelle Adèle et demain, avec ma mère, on ouvre notre love store. Appelle-moi pour que je te parle de l'affaire familiale. Voilà, donc Adèle, on est obligé de l'appeler. Allez, hop, on compose sur mon numéro, on l'appelle en direct. Adèle, elle ouvre un love store en famille. Donc, c'est un sexuable, quoi, en fait ? Ça me fait penser à la série sur Netflix. C'est quoi ? Family Business. Adèle ? Oui. Salut Adèle, t'es en direct sur Fun Radio, tu vas bien ? Ça va bien et toi ? Ouais, ça va, c'est Alice. Il y a la radio derrière, toi, non ? Ouais, je vais le couper. Ah ouais, on était justement... Je m'entends parler de toi. Oui, c'est bizarre, non ? C'est vrai qu'il y a toujours un petit décalage. Alors toi, Adèle, tu nous envoies un petit message. Toi, tu es sur le point d'ouvrir un love store, mais pas toute seule. Avec qui tu fais ce petit business ? Mais je fais ça avec ma mère. Mais non, la Daronne ! C'est génial. Et un love store, c'est comme un sex shop, Adèle ? Ouais, c'est un mot un peu plus sympa et tendance pour parler d'un sex shop. Ouais, pour éviter le mot sex. J'ai une question, Adèle, il y aura moyen d'appeler ta mère aussi ? Ouais, je ne sais pas, tante ? Ouais, on va essayer. Ce que je te propose, Adèle, c'est que tu restes avec nous, d'accord ? Dans quelques minutes, on va appeler ta mère, on va parler de ton histoire de love store, parce que quand même, une affaire de sex shop en famille, c'est assez improbable. Donc, n'hésitez pas, toutes vos réactions au 06 30 06 66 66. Et on revient avec Off & Back, j'adore. On est ensemble jusqu'à 22h, c'est vrai, c'est vraiment le kiff. Une heure où je suis rien qu'avec vous. Bon, c'est vrai, il y a aussi Coco qui est avec moi, il y a aussi Justin à l'area. Mais c'est vrai que j'ai ce petit moment un peu où j'ai l'impression que je rentre vraiment dans votre vie, dans votre répertoire aussi, parce que je vous ai carrément filé mon numéro de téléphone. C'est vrai que c'est ton numéro perso quand même ! C'est mon perso, c'est le 06 30 06 66 66 et on est en train de créer un truc vraiment que j'adore sur le WhatsApp, une grosse communauté, tout le monde se parle, tout le monde s'entraide. Alors c'est vrai qu'à la base, c'est une émission qui a été pensée beaucoup pour les meufs. Parce que bon, moi étant une meuf, il y a plein de sujets qui me parlent, on s'est dit on va faire une heure de préliminaire avant Love & Fun, avant de retrouver Doc et Karel jusqu'à minuit. Et on s'est dit, moi je me suis dit j'ai envie de parler de meufs, mais pas des meufs, pas des meufs nian-nian, girly et tout. Habituellement quand les mecs parlent des meufs, c'est toujours un peu ce côté nian-nian. Mais moi je voulais parler des vraies meufs, des galères de meufs, de toutes les choses qu'on ne dit pas forcément, qu'on n'assume pas forcément, on ne sait pas non plus à qui en parler. Et on en parle dans cette émission et je me suis rendu compte que non seulement ça intéressait les meufs, mais beaucoup les mecs. Bah oui, on veut des renseignements. Vous êtes friands de ça. Bah oui, parce qu'on galère à vous comprendre et je pense qu'on n'y arrivera jamais, mais peut-être que grâce à cette émission, peut-être qu'on va avoir des petites astuces, des petits tips et on va découvrir les filles plus facilement. C'est ça, on vous aide à décoder vos mères, vos sœurs, vos crushs, vos ex, votre meuf. Alors n'hésitez pas les mecs, si vous avez aussi des questions, ça se passe sur le WhatsApp 0630 06 66 66. Nous étions avec Adèle. Adèle, tu es là ? Je suis toujours là. Cool. Alors Adèle, tout simplement, elle nous a envoyé un petit message parce qu'elle est sur un petit business florissant, un petit business familial. Alors elle s'est dit, je vais monter une petite affaire avec ma mère, mais qu'est-ce qui marche en ce moment ? Bah c'est le cul. Alors montons un sexuable. C'est ça Adèle ? Exactement, c'était exactement le cheminant de pensée qu'on a eu. Ah bah voilà. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Est-ce que, du coup, j'imagine que c'est un peu libre avec ta mère ? Vous parlez facilement de sexe ? Ah bah tu m'étonnes. Ouais, heureusement, je pense que sinon ça serait devenu gênant hyper vite. Vous prêtez pas les sextoys quand même ? Non, non, on n'en est pas à ce point là quand même, ça deviendrait un peu gênant. Et comment ça vous est arrivé cette idée là ? Ah bah on était au jour d'une bière, parce que vise l'Alsace. Évidemment la patrie. Et puis j'ai fait la blague en disant, tu sais, ça me manque quand même à Strasbourg, là où on est implanté. Et elle m'a dit, carrément, allez on y va. Et j'ai retrouvé un peu là-dedans comme ça. C'est génial, mère et fille qui ouvrent un sex shop. Alors du coup, Adèle, tu es avec nous, mais j'aimerais bien aussi avoir ta mère. On va essayer de l'appeler, tu nous as dit que normalement elle devrait répondre. Elle s'appelle Caro ? Normalement, exactement. On va appeler Caro, parce que moi je... Quel âge ta mère ? 49, mais il faut lui dire 22. Allô, salut Caro ! Bonjour Lise ! Bonjour, ah bah voilà, tu sais que c'est moi, t'es en direct sur Fun Radio. Et nous sommes avec ta fille Adèle. Oui. Et nous parlons de votre petit business. Alors qu'est-ce qu'elle a raconté comme bêtise ? Ah bah, elle nous a dit que t'avais 49 ans, mais qu'il fallait pas qu'on le dise. D'accord. Voilà, pour l'instant on en était là. Et du coup, alors Caro, toi, comment ça s'est passé ? À quel moment tu t'es dit, je vais ouvrir un sex shop avec ma fille ? Alors, l'idée c'était plutôt ça. J'ai envie d'ouvrir un sex shop, et je m'entends très bien avec ma fille, on a des compétences complémentaires, et on peut vraiment faire un truc qui déboîte. Mais c'est-à-dire des compétences complémentaires ? Eh bah, alors, au niveau du commerce évidemment. Ah bah, bien sûr ! Oui, on va pas retrouver des chaux mère-fille dans l'arrière-salle. Du tout. On sait jamais. Et du coup, ça se passe comment ? Il va sortir quand, votre sex shop ? Et puis, je sais pas comment ça se passe. Est-ce que vous vous mettez à deux pour choisir les sex-toys que vous allez vendre ? Est-ce que vous les testez au préalable ? Moi, je sais que j'ai une boutique de sex shop chez moi, mais c'est vraiment juste pour moi. Et je me dis, pourquoi pas, maintenant que j'ai des connaissances, développer un truc ? Vous, ça arrivait comment sur le tas ? Vous utilisez souvent des sex-toys ? Toi, Caro, t'es dans quel taf de base ? Alors, je suis commerçante, déjà. Ok. Mais pas dans le cul. Pas du tout dans la branche, non. Non, non. Dans la cigarette électronique. Ah, mais toi, t'es sur les commerces qui marchent, hein, Macaro ? Mais oui, je suis la tendance. Attends. Et ça va, donc, il ouvre demain, c'est ça ? Il ouvre demain. Demain à 11h, dans le coin Alsace, c'est ça ? Bah, complètement en Alsace, puisqu'à Strasbourg, au plein centre de Strasbourg. Ok. Oh là là ! Et du coup, vous parlez souvent de sexe ensemble ? Comment ça se passe ? Parce qu'en fait, c'est moi, c'est ça qui m'intrigue dans votre histoire. Je trouve ça génial d'ouvrir un love store. On va dire love store, parce que ça fait plus classe. Mais c'est vrai que certaines personnes comprennent plus avec le mot sex shop. Mais je trouve ça hyper cool, en fait, de faire ça en famille. Tu vois, souvent, il y a des personnes qui n'osent même pas raconter leurs histoires de cul. Là, vous allez vous retrouver à faire des commandes de plug anal ensemble. Mais c'est quand même génial. Oui. Non, mais c'est vrai. Alors, on ne se raconte pas forcément nos histoires de cul. Par contre, par être sexe, on peut, et oui, on peut faire des commandes de plug anal ensemble. Et on l'a fait. Ah, mais c'est génial. Adèle. Les souvenirs. Adèle, quand tu étais plus jeune, est-ce que tu demandais des conseils à ta mère sur le cul ? Est-ce qu'elle t'a aidée ? Je n'ai pas raconté de bêtises. Oui, je lui posais des questions. Après, je n'avais pas à dire, écoute, là, c'est nouveau, il vibre ma soeur, t'en penses quoi ? Il vibre bien, donc on n'était pas quand même là-dedans. Mais là, maintenant, vous allez devoir être là-dedans, finalement. Comparer les sexe-oeil. Maman, t'as testé celui-là, tu ne trouves pas qu'il est un peu violent ? Non, on m'en dit, ah, j'ai une amie qui a testé ce truc-là, c'est super bien. Ah bah oui, le coup de l'ami. En tout cas, ça fait parler sur le WhatsApp. Alors, si vous aussi, vous voulez réagir à l'histoire d'Adèle et Caro qui vont monter un love store, c'est le 06 30 06 66 66. On écoute vos messages audio. Il y a, alors, attends, il y a Seb, il y a Lucas, il y a Dorian et apparemment, c'est assez encourageant. Bonne chance à toutes les deux, je vous souhaite plein de bonheur pour la suite. Les filles, je vous souhaite plein de courage, j'espère que votre entreprise va marcher. Et... PS, pas trop de bêtises. Le petit jeu de mots pourri, God Luck. Ah, le petit jeu de mots. Et il va s'appeler comment, votre love store, là ? Alors, il s'appelle Déboutonnée. Ah, Déboutonnée. Il y aura moyen d'avoir des petits codes promo pour Déboutonnée, nous, si on va à coin Strasbourg. Alice 10, t'es sympa, Alice 30. Ah bah oui, on va venir bientôt à Strasbourg avec Coco. On va faire un petit casse dans le love store et tout, et puis grave. Et vous pensez, qu'est-ce qui marche le plus en ce moment comme sextoy, juste avant de vous quitter ? Tout ce qui est connecté, tout ce qui est connecté avec l'application, les oeufs vibrants et tout, parce que le confinement, des fois, on est confiné avec ses parents et on a un chéri qui n'est pas là. Ah ouais, et moi, je ne pensais pas que c'était ça. Je pensais que c'était, vous savez, l'aspirateur à clito, là. Ça marche bien, ça, les trucs comme ça ? Ça fonctionne bien aussi. Mais en fait, il y a plein de trucs qui fonctionnent bien. Parce que moi, personnellement, j'ai la collection de chez Lelo, les sextoys de luxe. C'est vrai que je m'amuse à me faire aspirer le clito, ça, c'est en particulier. Mais franchement, en tout cas, ça marche très bien. Je vous remercie beaucoup, les filles. Je vous fais des gros bisous et bon courage pour le lancement demain. Merci à toi. Bisous, bonne soirée. Bonne soirée. Et dans quelques instants, on sera avec Mélodie. Alors, Mélodie, elle nous pose une question. Coucou Alice, j'espère que tu vas bien. Je voulais savoir si, d'après toi, c'est possible de tomber amoureuse d'un mec que tu n'as jamais vu. Bon, alors, il faut savoir que Mélodie, elle ne sera pas avec nous ce soir parce que ce n'est pas possible pour elle de passer. Elle est totalement en couple, Mélodie, depuis quelques temps. Et elle a peur, du coup, que son mec, parce que son mec écoute Fun Radio, écoute Lovin' Fun. Et du coup, elle a peur que le mec puisse entendre son témoignage et la reconnaître. Donc, du coup, elle ne sera pas avec nous ce soir. Mais elle, elle a eu un crush pour un mec avec qui, ben voilà, elle l'a rencontré sur Facebook. Et maintenant, elle est amoureuse de lui alors qu'elle est en couple. Elle ne l'a jamais vu. C'est ça. On lance le débat, du coup. Est-ce que vous êtes déjà tombé de quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré ? Si c'est le cas, laissez-nous un petit message audio, le 0630-066666. On va en parler tous ensemble. Restez avec nous, on est ensemble sur Fun Radio. Un seul numéro de téléphone, le mien, c'est le 0630-066666. C'est une émission sans standard. C'est vrai, il n'y a aucun standard. On parle juste ensemble sur mon WhatsApp toute la journée de vos histoires de cœur, de vos histoires de cul, de vos problèmes de crush. Vous en avez des problèmes. Vous m'envoyez plein de messages audio. Et c'est vrai qu'après, j'en sélectionne quelques-uns, souvent ceux qui font le plus parler. Et voilà, on en parle le soir sur Fun Radio. Et on a reçu ce soir un message de Mélodie. Alors je vous ai posé justement la question juste avant la pub. Il y a eu plein plein de messages audio sur mon WhatsApp et notamment un message d'Inès que j'ai trouvé super intéressant. Coucou Alice. Alors cette petite question, on dirait qu'elle est un peu faite pour moi. Du coup, oui, je crois vraiment que c'est possible de tomber amoureux sans avoir rencontré la personne. Alors Inès, cette question, elle est faite pour elle. C'est que forcément, elle a vécu un truc. Donc Inès, Inès, elle est avec nous. On l'a appelée pendant la pub. Elle est là, Inès. T'es là, Inès ? Oui, je suis là. Comment tu vas ? Ça va, merci. Ça va ? T'es pas trop stressée parce que tu me disais là tout à l'heure par message « Je suis un peu stressée, j'ai peur de passer. » Ça va, c'est cool ? Oui, je suis un peu stressée, mais ça va. Bon, bah tant mieux. Arrête de rire. Alors Inès, tu es là justement pour partager ton expérience par rapport à l'histoire de Mélodie. Alors Mélodie, pour rappel, elle ne peut pas être avec nous ce soir parce que c'est un peu ambigu son histoire. Mélodie, elle est en couple depuis plusieurs années avec un mec. Sauf qu'elle a rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux. Maintenant, ça fait quelques mois qu'ils parlent ensemble. Et elle pense qu'elle est amoureuse de ce mec-là. Sauf que bon, parler de tout ça à la radio, quand ton mec écoute Fun Radio, quand ton mec est un adepte de Love & Fun, de la story d'Alice, tout ça, forcément, mieux vaut éviter. Bah oui, c'est chaud là. Donc elle ne s'appelle pas Mélodie. En plus, on a changé son nom. On s'est dit au cas où. D'accord. Non, parce qu'elle m'a dit non, non. Surtout, mais même tu passes mon message, mais tu changes mon nom au cas où. Parce que forcément, son mec, t'imagines, il écoute. Elle arrive en grande sauveuse. Mais c'est un sujet pour moi. Moi, je l'ai vécu. Je peux vous en parler. Appelez-moi. Alors Inès, tu es avec nous ce soir. Inès, la sauveuse. C'est moi. Es-tu déjà tombée amoureuse de quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, Inès ? Oui ! Oui ! Est-ce que tu peux nous raconter ? Du coup, en fait, l'histoire, c'est presque la même. Moi, j'étais en couple avec un gars depuis 7 ans. Et via un jeu bidon, on se parlait avec d'autres gens sur un forum, on va dire, un peu. Ouais. Et du coup, on a commencé à accrocher un peu avec un gars, mais au départ, juste par humour, en fait, parce qu'on s'entendait bien comme ça. Et on a parlé pendant genre un an, tu vois. Ah oui, un an. Ça a parlé grave longtemps. Parce que lui aussi était en couple. Et moi, je venais d'accoucher de mon fils. Donc, en fait, si tu veux, c'est pas le temps. Mauvais moment. Voilà, c'est clair. Mauvais timing. Et en fait, pas tant que ça, puisque du coup, moi, après, je sais pas, il se passait un truc vraiment bizarre. On sentait qu'il y avait un feeling qu'on n'avait jamais eu, si tu veux. Et juste en parlant, parce que je voulais pas faire de visio, vu que je suis timide, je voulais pas faire de visio. Ah ouais. Je voulais pas faire de... Ouais, ah non, non. Mais genre, même l'appeler et tout au téléphone, c'était trop dur, quoi. C'est non seulement, tu penses que c'est possible de tomber amoureuse de quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré physiquement, mais même que l'on n'a jamais vu. Ah oui, oui. Parce que toi, t'as développé des sentiments pour ce mec, alors qu'il y avait juste de l'écrit. Tu n'avais même pas entendu sa voix, ni vu sa tête, ni rien du tout. J'avais pas entendu sa voix. Après, mais genre longtemps après, genre au bout de neuf mois, on s'envoyait des photos, tu vois. T'étais déçue ? Non, non, trop pas. Parce que parfois, le risque, c'est un peu ça. Tu sais, quand tu parles avec quelqu'un et tout, qu'il est super par écrit, bah, tu te... Bah, inconsciemment, en fait, tu t'imagines cette personne dans ta tête et c'est forcément ton idéal. En général, tu vois, donc toi, t'as de la chance. Mais là, c'était trop ça. C'était quand même trop ça. Mais je me disais qu'il y avait une couille d'empotage, tu vois. Je trouvais bizarre qu'il soit aussi parfait, tu vois. Et finalement ? Bah, finalement, non. Mais genre, la première fois que je l'ai vu, déjà, la première fois que je l'ai entendu au téléphone, j'ai cru que c'était une blague, que c'était François Damiens. Mais une horreur. J'ai pas décroché un seul mot. J'ai fait que rire pendant 5 minutes. Tellement, j'en pouvais plus. Et la première fois que je l'ai vu, genre, je lui ai ouvert la bouche avec mes mains pour voir s'il avait des jolies dents. Parce que je pensais qu'en fait, son défaut, c'était ça. La meuf est à la SPA, quoi. Elle a l'air d'être débitoire, les mauvaises dents pour toi. L'hygiène dentaire, c'est vrai que c'est important. Et du coup, maintenant, tu l'as rencontrée ? On s'est rencontrée. Ça, c'est trop bien. En fait, quand on s'est vus, on était ensemble, si tu veux. On s'est vus, on s'est embrassés, on a passé la nuit à l'hôtel, et on s'est plus quittés. Mais vous n'étiez plus en couple à ce moment-là ? Non, moi, je m'étais séparée. Et en fait, on a attendu de se séparer tous les deux de lui. Il s'est séparé quelques mois après que je me sois séparée, en fait. Donc, non seulement tu es tombée amoureuse d'un mec que tu n'as jamais vu, mais tu t'es même mise en couple avec lui avant de le rencontrer. C'est ouf. Ouais, ouais, ouais. Et maintenant, vous êtes encore ensemble ? Bah oui, non, non, tiens. Bah, on ne sait pas. On ne sait pas, tu sais. J'étais sur un autre forum, mais j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Non, mais c'est vrai, on ne sait pas. C'est génial. Et c'était il y a combien de temps, tout ça ? Ça, c'était il y a genre 5 ans. On est toujours ensemble. Maintenant, on a deux enfants ensemble. Mon fils que j'avais d'avant, c'est plus son fils que le mien, maintenant. Bah non, j'ai bien dit, c'est quand même ton fils. Je lui laisse. Je lui laisse. C'est lui qui s'en occupe. Mais c'est bien que tu dis ça, Inès, parce que justement, on a posé la question sur le WhatsApp. Donc, si vous voulez réagir, c'est le 06 30 06 66 66. Et la plupart des gens pensent que c'est impossible. Je pense qu'il y a une personne sans jamais ne l'avoir vu, c'est assez compliqué. Pour moi, voilà, une relation se construise sur des moments de complicité comme les restos ou les soirées. Après, ce qu'ils y arrivent, tant mieux pour eux, là. Du coup, ouais, moi, je ne trouve pas ça possible parce qu'il faut que je vois vraiment la personne dans le chair et en gousse, que je comprenne ses sentiments et tout, mais en vrai, et pas que par message, par caméra, sur son téléphone. En rapport à ta dernière question, Alice, est-ce que toi, tu as déjà été amoureux à distance ? Un petit message en plus, j'avais loupé. Toi, Coucou, t'en penses quoi ? Moi, je ne pourrais pas. Moi, je suis d'accord avec le mec. Il faut que je vois la personne, il faut que je ressente quelque chose. Par message, déjà, je suis pourri, je ne sais plus, je suis nul. J'ai beaucoup de fautes d'orthographe. Ça, c'est sûr que tu ne vas pas la faire rêver, toi. Elle ne peut pas tomber amoureuse. Avec des S-A-V-A, tu disais, évite ton galère. Justin, à la réa, est-ce que tu penses que c'est possible ? Je suis un peu partagé parce que techniquement, oui, tu peux avoir des sentiments pour quelqu'un que tu n'as jamais vu. Mais en fait, quand tu prends vraiment l'effet, c'est plus ou moins, tu as des sentiments pour la projection que tu t'en fais. Je suis assez d'accord avec toi, Justin, mais c'est pour ça que je pense que c'est carrément possible. Mais souvent, ce ne sont pas des bons sentiments. C'est-à-dire que tu vas vraiment tomber amoureuse ou amoureuse de quelqu'un. Tu fantasmes sur la personne, tu parles avec elle, tu en fais ton idéal et tu as ce côté-là un peu. Oui, mais c'est des vrais sentiments, c'est des trucs qui existent vraiment mais pas sur la bonne personne. C'est ça. Sur l'image que tu en as. Je suis totalement d'accord. Justin, à la réa, on est fait comme ça pour son temps, nous. Voilà, putain, qu'est-ce qui nous arrive de ça ? Je ne sais pas, mais il faut que ça s'exprime. Tu bandes ? La console se soulève. Moi aussi, je bande. Ah, ok. On en apprend tous les soirs. Je me dévoile dans cette émission. Qui vous dit que je n'ai pas un pénis ? Ça serait une belle surprise. Inès, alors tu vois, il y a différents avis. Sur le WhatsApp, il y a eu principalement des personnes qui pensent que ça n'existe pas. Toi, tu en es la preuve quand même vivante que ça peut se passer. Après, à savoir si les sentiments que tu avais pour ton mec à l'époque ne sont pas les mêmes que tu as maintenant. Tu avais quand même ce sentiment sur quelqu'un que, comme le disait Justin, c'est une projection. Tu ne le connaissais pas encore. J'imagine que ça a évolué depuis. Non, je n'ai pas l'impression que c'était une projection en fait. Mais après, je conçois qu'on pense ça. Mais nous, on était tellement clairs. Enfin, on se disait tout autant les mauvais trucs que les bons trucs, si tu veux. Donc, à la base, ce n'était pas de la drague. Donc, en fait, je n'ai pas pu l'idéaliser vraiment. Donc, vous avez eu vraiment de la chance. C'est une belle histoire. Et maintenant, ton enfant est plus le sien que le tien. Voilà ce que j'en ai retenu, Inès. Oui, c'est ça. Merci. Je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Et n'hésite pas, j'ai vu que tu étais hyper active sur le groupe WhatsApp de meufs, cette petite communauté qu'on s'est créée tous ensemble. 66 66. Un emoji patte de chat, un emoji chat, c'est un peu notre code pour rentrer dans le groupe. Et puis aussi, balancez-moi une petite note audio que je vérifie que vous ne soyez pas un vieux Michel de je ne sais pas quoi. On ne sait pas. Gros bisous, Inès. À très vite. Bisous à tous. Bisous, bisous. Dans quelques instants, on va parler d'un sujet qui fait débat en ce moment. C'est Pécho avec le port du masque. Salut Alice, c'est Quentin. C'était pour savoir si tu avais des conseils ou des tips pour pouvoir pécho. Bah oui, parce que vu qu'avec le masque, c'est un peu compliqué, voilà. Mais évidemment, Quentin, qu'on va t'aider. On a des conseils, on a des tips, on a plein de messages audio qui arrivent sur le 0630 06 66 66. On en parle tous ensemble parce que le port du masque, bah voilà, c'est d'actualité. Et c'est juste après. Linda, viens, on parle sur Fun Radio. On est ensemble jusqu'à 22h, la story d'Alice dans Love & Fun. Alors pour ceux qui débarquent, nouveaux horaires, nouveaux rendez-vous, une heure de bonus dans Love & Fun, une heure de bonus avec moi. Oui, je suis contente. Non mais c'est vrai, je passe une heure en toute intimité avec vous. Bon, je ne suis pas seule quand même. Il y a Coco qui est là parce que Coco du standard de Love & Fun, il n'a pas de taf parce que c'est une émission sans standard. C'est ça. Voilà, une émission dans laquelle je vous ai balancé mon numéro de téléphone. J'aime bien cette petite musique. C'est le 06 30 06 66 66. Ça fait bizarre de balancer ce numéro sur cette petite musique quand même. Et en fait, c'est une émission dans laquelle on a créé vraiment une communauté sur WhatsApp. On est tous ensemble. On se balance des messages audio, et en parlant d'un débat, il y a celui de Quentin. Salut Alice, c'est Quentin. C'était pour savoir si tu avais des conseils ou des tips pour pouvoir pécho au bahu parce que vu qu'avec le masque, c'est un peu compliqué. Voilà. Alors, il y a déjà plein de réactions qui sont arrivées sur mon WhatsApp justement. Alors, si vous voulez faire partie des réactions sur le WhatsApp en message audio, je répète, c'est le 06 30 06 66 66. Et on a une réaction, bah tiens, Delora, on l'écoute. Pécho avec un masque justement, c'est une question que je me suis déjà posée même si je suis en couple. C'est vrai que le fait de porter un masque, ça nous oblige à nous recentrer sur les yeux et sur le physique de la personne. Alors, Laura, elle a l'air d'être quand même assez calée sur le sujet. Donc, ce que je propose, je ne sais pas ce que tu en penses Coco, on l'appelle, parce que je t'ai filé ton petit numéro. Laura, on va l'appeler, elle va nous aider à répondre à cette question parce que vous êtes très nombreux à nous la poser sur le WhatsApp. Salut Laura. Salut, ça va ? Ça va, t'es en direct sur Fun Radio, tu vas bien ? Ouais, ça va, tranquille, t'es pouce. Eh bien, justement, on parlait de toi et on parlait plus précisément du message de Quentin. Donc, Quentin qui se pose la question mais comment on fait pour pécho au bahut avec notre masque, comment on fait pour draguer ? Et on vient d'écouter ton message audio, d'ailleurs, tu as été hyper rapide à réagir, Laura, et on s'est dit... Ah ouais, je suis motivée, attends, ça m'a inspirée ce truc. Ben oui, c'est exactement ce que je me suis dit, elle a l'air hyper inspirée, alors bien sûr, on a coupé ton message audio qui faisait 45 minutes parce que tu avais des tips et des astuces en veux-tu en voilà. Donc toi, Laura, tu penses qu'il faut faire quoi pour pécho avec un masque ? Comment on peut se démarquer ? Comment on peut attirer l'attention ? Comment on peut savoir si la personne est belle et bien mignonne en dessous du masque ? Parce que parfois, ça joue. Donne-moi ton avis. En fait, du coup, le masque, comme ça couvre un peu la moitié de la tête, il faut bien trouver un point positif. Donc en fait, au lieu de se baser seulement sur la beauté, tu vois, comme on peut faire sur Tinder où tu sois pas gauche ou à droite, t'as elle est belle, elle est moche, etc. Faut faire appel aux autres sens. Du coup, ça passe par la voix, les habits, le physique, la taille, etc. Et les yeux. Ce qu'on dit que les yeux, c'est le miroir de l'âme. Enfin, moi, je suis vachement romantique. Oh là là, c'est le miroir de l'âme. C'est pour donner qu'on a la tête à moitié couverte. Bon, faut pas porter de lunettes de soleil, ça c'est sûr, parce que sinon, tu passes complètement incognito. Mais le fait de voir que les yeux et du coup, se baser sur autre chose que la beauté du visage, je trouve que c'est des fois mieux. Si tu veux du sérieux, bien sûr. Tu aimerais qu'on te drague comment ? Si t'étais là, t'es à un endroit, t'as un masque, il y a d'autres personnes qui ont des masques, t'aimerais que ça vienne comment à toi ? Qu'est-ce qui pourrait te séduire ? Moi, c'est le naturel, en fait. C'est pas, tu sais, le gars qui vient pécho, genre salut, ça va, machin. C'est tout à fait dans la conversation, naturellement, en fait. C'est le contact humain qu'on peut avoir tous les jours au supermarché, au boulot, etc. Après, c'est que je suis particulière. Mais moi, c'est vraiment, c'est le naturel. Mais t'as raison, Laura. Et je pense que, aussi, j'y pense, tu vois, quand tu parles de naturel, il ne faut pas hésiter à se servir, en fait, des axes qu'on a en ce moment. Par exemple, avec le masque, avec tout ça, tu peux aller voir quelqu'un et lui dire, je suis désolée, je viens de faire tomber mon masque, ça n'en a pas un de rechange. Oui, ça donne des sujets de conversation, genre, je trouve que ça permet de mettre un peu plus d'humains dans la société. Oui, enfin, un peu plus d'humains dans la société, on voit la gueule de personne et tout. Moi, j'aimerais bien quand même voir des sourires. c'est sûr. Oui, mais tu sais, c'est comme le calendrier du rugbyman. Moi, voir des mecs à poil avec la teubelère, ça ne me plaît pas. Par contre, voir des beaux mecs avec un slip, je trouve ça vraiment plus charmant. C'est la suggestion, en fait. T'as raison, mais c'est comme le... C'est ça, parce que c'est l'imagination. Derrière, l'astuce de Laura, c'est finalement servez-vous de vos masques comme si vous portiez de la lingerie. C'est un peu ça, c'est le côté suggestif de la chose. Portez votre masque en vous disant mais qu'est-ce qu'il y a en dessous, à votre avis, ça va vous plaire. Et tout jouez sur le regard, je suis assez d'accord. Et puis après, les fringues, les parfums, ce genre de choses. Il y a pas mal de réacs qui sont arrivés justement sur le WhatsApp. On écoute. Tu dois tout miser sur ta tête. T'as vu, ta tête, elle doit être opérationnelle. Coupe de cheveux, le rasage, tout, tout ce qui est au-dessus du nez. Et même le masque, à mon avis, si tu veux attirer l'œil, il faudrait prendre un petit masque un peu design, je veux dire. Genre les nouveaux masques qu'ils ont faits, Prada, Gucci, Dior, un truc qui tape. Ouais, mais il faut avoir des thunes quand même. Mais moi, je suis d'accord pour le coup du masque. Putain, j'étais dégoûtée. C'est-à-dire que je me suis fait une commande juste après le confinement. J'ai acheté mes genre, je sais pas, au moins 40 masques. J'en ai eu pour presque 200 balles. J'ai acheté des masques avec des tissus trop stylés, des machins et tout, j'adore. Dès que j'arrive dans le groupe M6, chez Fenradio, ils me disent non, non, vous pouvez enlever votre masque. Vous gardez votre masque chirurgicale et tout. Mais franchement, je suis dégoûtée. Tu m'étais en plus, c'est ta cousine qui fait ça, non ? Bah ouais, j'ai quand même payé 200 balles. C'est ça qui m'étonne le plus ? C'est ça qu'on m'étonne le plus ? On écoute un autre message qui est arrivé. Si vous n'osez pas vous rapprocher d'une fille, c'est le moment de draguer. Elle ne verra pas votre visage qui rougit derrière le masque. C'est vrai que ça peut être une astuce. On nous dit toujours comment draguer, comment pécho avec un masque, mais comment tu fais pour pécho avec une sale gueule en général ? Et bah là, franchement, c'est quand même un super atout. Il n'y a pas plus tard que 5 minutes, je parlais avec une maman sans drague, sans rien, juste comme ça. Et je me disais, elle a des jolis yeux. Et elle a enlevé son masque, elle a souri. Et là, j'ai vu la dentition un requin, s'il vous plaît. Maman ! Comme quoi, peut-être garder le masque un peu plus longtemps. Au moins, on aura moins de surprises. Mais c'est ça le risque aussi. Franchement, alors déjà, vous ne prenez pas la tête pour draguer avec un masque, ce n'est pas plus compliqué, mais c'est vrai qu'il faut savoir se mettre en valeur. Et ça va jouer avec la démarche, la façon de se fringuer, avec les parfums, avec le regard. Les filles, vous pouvez jouer avec un putain de make-up un peu stylé, avec les yeux qui ressortent et tout. Jouer sur les masques un peu différents, parce que quand tout le monde a le même masque, si vous, vous avez un masque un peu sexy, ça sort de l'ordinaire. Mais je suis d'accord avec le fait que, de toute façon, vous allez draguer quelqu'un en vous imaginant une beauté derrière alors que ça se trouve, ce n'est pas le cas. Moi, pour tout vous dire, il y a quelques semaines, je me suis retrouvée à l'accueil de Fun Radio. Je suis arrivée, je n'avais pas mon badge et j'attendais que Coco, du standard, vienne me ramener mon badge. Et là, il y a eu une sorte de high contact avec un mec de la sécu. Non mais, il faut une musique vachement plus tauride. il me faut du 50 nuances de grime. Non, je rigole. On a la petite musique de dog derrière. Ah, c'est ça. Et là, j'arrive à la sécu et il y a high contact avec un mec. Sauf que le mec, je suis restée pendant 15 minutes parce que Coco m'a fait attendre. Et, et en fait, genre, il ne parlait pas. Il n'a pas parlé et tout. Moi non plus, je n'ai pas parlé et tout. Et je faisais attention parce que j'avais une robe et je n'étais pas bien épilée donc je ne voulais pas qu'il voit. Et je faisais vachement gaffe et j'ai parlé avec tout le monde, tous les gens de la sécu et tout. Et le gars n'a pas parlé. Il me regardait, il ne parlait pas. Mais alors, moi derrière, c'était Brad Pigeon. Alors que je suis sûre que si je le vois en vrai, il ne me plaît pas du tout. C'est sûr. Mais il faut jouer là-dessus et puis c'est quand même un risque qu'on prend. Ah bah oui, tu m'étonnes. Mais moi, tu vois, c'est drôle ce que vous dites parce que je suis tombé sur un article séduction post-Covid. En fait, c'est un expert en séduction. Il s'appelle Selim Nierderdolrof et lui donne la méthode RDV. C'est quoi RDV ? Ça veut dire rassurer, divertir, valoriser. Et ça reprend un peu ce que tout le monde a dit. En fait, rassurer, c'est l'histoire du masque. Tu arrives et tu fais genre que tu respectes vachement les trucs barrières. Tu rassures la personne et il dit aussi prenez un masque un peu rigolo avec une phrase, un truc rigolant, un truc cool. Comme ça, ça brise la glace. Le deuxième, c'est divertir, divertir. Alors, il faut adopter un langage corporel. Lui, il prend exemple des mecs des ONG genre Amnesty International, tout ça. Il faut vachement jouer avec les bras. Et le dernier, c'est valoriser. Il faut tout mettre dans les yeux et sur l'intonation de ta voix. Oui, c'est vrai. C'est comme ça, en fait, que tu vas te démarquer de quelqu'un d'autre sur un rendez-vous. Il faut arrêter de sourire trop comme des cons parce que vous avez l'impression que ça se voit sur vos yeux alors qu'on a l'impression que vous faites un regard plissé méchant. Non, mais c'est vrai parce que Justin à l'arrière, il a un masque et parfois il sourit, il me sourit et j'ai l'impression qu'il me regarde comme s'il me fusillait du regard. Mais non, mais c'est que, tu sais, j'ai toujours eu les yeux qui se ferment comme tout le monde en fait. Mais quand tu souris vraiment ou que tu as un sourire sincère, tu as les yeux qui se ferment un peu. C'est ça. Évitez trop de sourire parce qu'on a des gueules de cons quand on fait ça. Ce n'est pas pour toi, Justin. Mais franchement, j'ai l'impression que tu me regardes méchamment. Mais justement, c'est la dernière façon avec le masque de savoir que la personne te sourit. Donc c'est cool, continue à faire ça. parce que tu imagines un mec ultra figé comme ça, il fait « Ouais, je suis content ». Et que tu ne vois pas. Il a raison. Si vous avez d'autres astuces, balancez-nous tout ça en message audio sur le WhatsApp. Le 06 30 06 66 66. Je te fais des gros bisous, Laura. Merci pour tout parce que franchement, tu es une belle philosophe, toi. Ah bah merci. J'ai fait un bâclier à elle alors du coup, je suis motivée moi. Ah bah t'étais sympa, maintenant tu deviens chiant, toi. Tu vois ? Je te fais des gros bisous, Laura. A très vite. On se retrouve sur le WhatsApp. Salut. Et dans quelques instants, on va parler avec Camille. Première sodomie. Coucou Alice. Alors moi, je te contacte pour avoir des conseils pour une première fois pour la sodomie. Voilà. Merci. Bisous. Ah la première sodomie, est-ce que ça fait mal ? Comment ça se passe ? Est-ce que je vais prendre du plaisir ? Alors pour les filles, c'est souvent un moment un peu compliqué, surtout que vous, les mecs, c'est vraiment votre délire. La sodomie, oui, j'ai envie de tester une sodomie. Enfin, pas tous, mais pour certains, c'est vrai que c'est le cas. Alors les filles, venez nous raconter en message audio. Comment s'est passée votre première sodomie ? Est-ce que vous avez eu mal ? Pas mal ? Est-ce que vous arrivez à prendre du plaisir ? Bonne ou mauvaise expérience ? On en parle juste après Calvin Harris, le gros son de la soirée. C'est Sweet Nothing sur Fun Radio. Story d'Alice. C'est un WhatsApp où on parle ensemble toute la journée. 21h et 22h. C'est la story d'Alice dans Love & Fun sur Fun Radio. Si vous venez de débarquer sur Fun Radio, vous tombez bien parce qu'on va parler sodomie. Et oui, et oui, on a reçu un message de Camille. Coucou Alice. Alors moi, je te contacte pour avoir des conseils pour une première fois pour la sodomie. Voilà, merci, bisous. Alors Camille, il faut savoir qu'elle fait partie des meufs, de ma petite communauté de meufs sur WhatsApp. Bon, bien sûr, il n'y a pas que des meufs. Si vous voulez faire partie de ce groupe, cette communauté, c'est le 0630 066 66 66. Et elle m'a envoyé ce message un peu en panique en mode, oh là là, la première sodomie, j'ai peur, je ne sais pas comment faire. Et justement, j'ai lancé un peu le débat sur le WhatsApp. Il y a déjà plein, plein de filles qui ont réagi. Donc Camille, tu es avec nous, on vient de l'appeler, c'est ça ? Oui, coucou. Coucou Camille. C'est Coco qui fait ses magouilles et tout, j'entends même pas sonner, il t'appelle en screnne. T'es pris de l'avance. Comment tu vas Camille ? Ça va et vous ? Ça va très bien et je trouvais ça très intéressant d'aborder ton sujet parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mecs qui m'envoient des messages sur le WhatsApp en me parlant de sodomie et beaucoup de meufs qui réagissent en mode la sodomie, j'ai un peu peur. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi t'es avec nous ce soir ? Eh bien en fait, ça fait un an que je suis avec mon chéri et j'aimerais bien enfin tenter la sodomie. Donc c'est une première pour moi mais pas une première pour lui donc je suis stressée donc j'ai besoin de conseils. Ça vient de qui cette idée ? Lui m'en a parlé mais ça vient de moi. Ah oui, lui t'en a parlé et puis tu te dis bon vu qu'il a déjà testé avec d'autres filles j'aimerais bien qu'il teste avec moi aussi quoi. Ouais et puis je suis curieuse. Oui, tant mieux si c'est de la curiosité parce que parfois il y a des meufs qui se disent putain bon je vais le laisser passer par derrière parce qu'il l'a fait avec d'autres meufs et je veux pas qu'ils se disent qu'avec moi je suis pas funky je suis pas tout ça mais toi c'est vraiment la curiosité. C'est ça. Par contre, qu'est-ce qui t'effraie ? En fait, il y a plein de questions qui me tarotent le fait d'être lavée entièrement avec une poire et tout avant ou pas enfin il y a plein de filles qui sont un peu partagées sur WhatsApp sur ce sujet. Oui, c'est vrai que tu as lancé justement tu as lancé la question sur notre groupe WhatsApp de meufs donc si vous voulez faire partie d'ailleurs de ce groupe je rappelle vous m'envoyez un émoji patte de chat ou un émoji tête de chat au 0630 06 66 66 et il y a eu beaucoup de réactions pour toi des filles qui pratiquent la sodomie d'autres qui ne pratiquent pas certaines qui ont eu mal au début pas la deuxième fois certaines qui ont presque la phobie de ça et il y en a aussi qui t'ont dit ah bah moi je pratique le lavement avec la poire à lavement en fait c'est tout simplement tu t'injectes de l'eau directement à l'intérieur de l'anus ça va permettre de faire un lavement pour éviter les petites surprises parce qu'il y a beaucoup de meufs qui ont peur de ça ah oui mais s'il ressort avec le boutou le mikado ça arrive à pas mal de gens c'est vrai et toi t'as peur de ça Camille plus que de la douleur ? ah oui carrément parce que je sais que mon mec va me rassurer je sais qu'il va me détendre et que ça va bien se passer de ce côté là au pire j'ai mal je dis stop on arrête et puis on reprend un autre jour mais la peur de l'accident même avec le lavement je me dis il va y avoir un souci mais non mais c'est le risque bah oui c'est le risque mais il faut que tu fasses attention justement avant la pratique alors je sais pas si ça va te rassurer Camille mais voici des messages de personnes qui n'ont pas aimé la sodomie coucou Alice pour ma part j'ai déjà testé la sodomie et je peux dire que j'aime pas comme on dit il faut goûter à en dire qu'on aime pas alors je n'aime pas je n'éprouve aucun aucune sensation agréable vraiment même avec de l'excitation pour moi c'est vraiment pas ma tasse de thé j'ai essayé de tester 2-3 fois et franchement pour moi c'est juste pas possible c'est le gros blocage et puis de toute façon même si mon compagnon actuel a été très précautionneux etc j'ai vraiment pas pris de plaisir j'ai vraiment fait un blocage et je retenterai pas je le lui ai dit de toute façon malheureusement ce sera pas pour ce soir alors là Camille tu dois te dire putain j'appelle Alice pour qu'elle me rassure pour la sodomie elle me balance que des messages audio de mauvaises expériences mais t'inquiète pas ma Camille tu vas rester avec nous parce qu'on va revenir avec des réactions de personnes qui ont pratiqué la sodomie pour qui ça s'est très très bien passé et tu vas voir tu vas être rassurée tu vas avoir plein de petits tips justement pour éviter les soucis de petits bouts de je ne sais quoi sur le bout de la table de ton mec parce qu'apparemment c'est ça qui te stresse et je peux comprendre tu restes avec nous Camille ? ça marche pas de soucis on revient dans quelques instants justement et nous sommes en plein débat sodomie oui nous sommes en plein débat sodomie avec Camille t'es encore là Camille ? oui alors Camille elle nous a envoyé un petit message audio parce que voilà tout se passe bien avec son chéri son chéri il a déjà eu des expériences de sodomie avant elle avec ses ex sauf que elle ce serait sa première fois elle est assez curieuse elle aimerait bien tester avec lui elle nous a posé la question comment ça se passe est-ce qu'il faut faire un lavement avant ? moi je pense Camille que si ça te rassure il vaut mieux le faire par contre ce qu'il faut aussi c'est faire en sorte de ne pas aller aux toilettes juste avant la sodomie arrête ! tu vois ? ouais non alors il y a plein 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 de personnes qui réagissent à ton histoire il y a Hichem il y a Alexia il y a Maya il y a Younes Fred le Mécano Cindy l'infirmière et nous allons appeler Amandine et Chloé en direct je ne vais pas dire que ce sont des adeptes de la sodomie pas du tout mais elles ont déjà testé elles sont ouvertes pour en parler et elles ont eu pour certaines de mauvaises expériences elles vont pouvoir t'aider à les éviter Camille salut ! c'est qui qui a dit oui ? c'est Chloé ? non ! ah non ? allo Chloé, Amandine ? Amandine, je suis là ! ah Amandine t'es là Chloé t'es là ? non ! Chloé on l'entend pas pas pour lui ! ah ! alors c'est... ah c'est Léa ! d'accord ! non plus ! mais non mais attends ! tout à l'heure j'ai dit il y a Léa qui sera avec nous ils me disent non c'est Chloé alors c'est qui ? Océane ! Océane ! mais Océane je croyais que tu voulais passer en anonyme ce soir finalement tu passais avec ton vrai nom ? bah non j'ai pas dit que j'allais être en anonyme si t'as dit ouais pour parler de Sodo et tout j'ai bien vu ton message sur Whatsapp non je m'en fiche bon d'accord c'est dit justement je m'en fichais bon d'accord alors tu seras Océane ton vrai nom ce soir on s'en bruit mais c'est Coco aussi c'est Coco mais Coco franchement t'as juste un truc à faire écrire un prénom c'est pas possible j'ai pas fait exprès mais des fois j'invente des prénoms je sais pas pourquoi bon en tout cas les filles les filles bienvenue alors Amandine et Océane vous êtes là toutes les deux ce soir pour raconter vos expériences de sodomie et Camille est à l'écoute alors on va commencer par Océane alors que penses-tu de la sodomie comment ça s'est passé la première fois la deuxième fois est-ce que tu peux nous dire et bien la première fois j'ai pas aimé du tout parce que ça m'avait fait mal donc j'ai tout arrêté t'étais pas du tout bien préparée à ce moment-là pas excitée pas de lubrifiant rien du tout ah oui t'as été comme ça à sec en mode la sodo on teste ah ouais c'est chaud et donc et du coup la deuxième ça s'est super bien passé c'était avec la même personne non du tout ah tu penses que c'est ça qui joue aussi bah je pense oui et tu l'as fait pourquoi Océane tu l'as fait parce qu'on t'a dit ouais vas-y j'aimerais bien prendre ton cul ou alors oh bah moi j'aimerais bien tester parce que c'est ça aussi non du tout parce que ça s'est fait comme ça dans l'excitation c'est tout et est-ce que maintenant tu continues à pratiquer pour l'instant non j'ai pas refait mais je compte bien leur faire ouais et t'avais est-ce que t'avais réussi à prendre du plaisir oui ok et pourquoi t'as préféré la deuxième parce qu'elle avait une plus petite non du tout parce que c'était pas c'était pas pareil c'était mieux préparé et justement Camille elle se pose une question parce que ce qui la stresse elle c'est vraiment en gros ce que son mec va aller trouver dans son anus tu vois elle se dit bon au niveau de la préparation comment ça se passe est-ce que toi tu t'es préparée à ce niveau-là non du tout non pas du tout non du tout ça s'est fait ça s'est fait vraiment comme ça donc il y a des messages qui viennent d'arriver sur le whatsapp les filles je vous propose de les écouter très bonne expérience pour ma part pour la sodo on la pratique assez souvent sauf que parfois je bug vraiment et genre j'ai pas envie ça me fait flipper si je sais que je suis pas allée aux toilettes avant donc ça me fait grave stresser et voilà je trouve ça plutôt cool en fait ouais parce qu'apparemment j'ai dit une connerie en disant oui faut pas aller aux toilettes juste avant enfin moi quand je dis faut pas aller aux toilettes juste avant c'est genre c'est sûr qu'il vaut mieux aller aux toilettes avant de faire une sodomie faut se vider quoi mais tu vas pas faire caca deux minutes avant la sodomie parce que sinon le tuyau il est encore un peu sali quoi tu vois donc si le mec il y va après enfin bon en tout cas Océane toi t'as eu une bonne expérience on vient d'entendre une bonne expérience et il y en a encore qui arrivent sur le whatsapp salut Alice alors oui moi j'ai déjà testé la sodomie et les fois où je kiffe le plus en fait où ça se passe hyper bien c'est quand je suis excitée à mort j'adore la sensation et là ça passe comme une lettre à le poste mais je dirais quand même que le meilleur conseil déjà c'est d'être prête ou prêt à ce genre de pratique et si l'excitation n'est pas au max bah préparer la chose avec du lubrifiant et surtout dire au mec d'y aller en douceur parce qu'on n'enfonce pas son engin comme un bourrin voilà totalement d'accord mais c'est vrai c'est vrai et le lubrifiant la préparation bon l'avantage c'est que Camille Camille toi tu es prête tout ça c'est bon mais c'est cette histoire de caca mais après il n'y a pas que ça Camille je pense que tu vas quand même stresser un peu est-ce que ça va rentrer est-ce que ça va pas me faire mal c'est pour ça qu'il faudra bien préparer avec le lubrifiant c'est ça et il y a Amandine qui est là aussi Amandine ton expérience de sodomie parce que toi tu n'as pas eu qu'une bonne expérience et c'est pour ça que tu vas aider Camille tu vas balancer un peu les tips par rapport aux erreurs à ne pas commettre oui parce que moi j'ai pas eu de chance je ne connais pas encore le plaisir avec la sodomie même si j'essaye quand même on essaye progressivement mais alors mon plus mauvais souvenir on va dire c'était pas prévu on était à fond dans l'action on était en levrette tout allait bien et là je ne sais pas ce qui s'est passé peut-être que j'ai bougé j'ai changé un peu de position et là erreur de parcours et voilà ça rentre pas dans le bon trou et je peux dire que je l'ai senti passer mais bien comme il faut ça fait comme une décharge franchement c'est la pire douleur que j'ai eue de ma vie j'ai les larmes qui ont coulé d'un coup et là dans ma tête je me suis dit mon dieu je vais aller aux urgences la honte de ma vie j'ai le cul déchiré j'osais même plus je croyais que je saignais mais en fait c'était toute la mouille l'excitation qu'on veut dire mais je croyais qu'il était en sang alors qu'en fait je n'avais rien mais j'avais la douleur vraiment ça faisait très très mal ça c'était la seau de surprise Amandine pour le coup est-ce qu'il y en a eu une préparée ? après on essaye un petit peu d'y amener il me fait avec les doigts il me fait l'anulagus tout mais dès qu'il y a un mouvement de va-et-vient ça ne me fait pas vraiment du bien même si on fait la lubrification tout mais du coup je ne pourrais pas dire que j'ai encore eu du plaisir jusqu'à maintenant même s'il y va très doucement que ce n'est pas à sec mais du coup je me demande s'il y a des il y a des anus pour et pas pour en fait ça dépend des personnes pour le coup et Camille tu l'entends c'est pas parce que t'es prête que tu vas prendre du plaisir ça tombe bien les filles parce que Karel et Doc viennent de rentrer dans le studio je ne sais pas si c'est Karel ou Denichon d'ailleurs c'est Denichon et Doc qui viennent d'intégrer le studio ça y est c'est parce que c'est bientôt l'heure de Love in Fun Doc justement tant que t'es là Camille elle aimerait bien faire sa première sodomie mais elle se pose une question par rapport tu vois la préparation pour le lavement tout ça parce qu'elle elle a peur que son mec ait une petite surprise et je lui disais qu'elle peut faire un lavement mais qu'il ne faut pas non plus qu'elle fasse caca juste avant la sodomie aussi c'est vrai ou ce n'est pas vrai ? de toute façon le lavement tu le fais quand même après être allé aux toilettes avec la grosse commission bien sûr mais si elle ne fait pas de lavement si ça peut être mieux parce qu'en fait tu vas vider l'ampoule rectale mais pas juste avant si après il ne va pas rentrer il ne va pas y avoir des restes sur les parois pas toujours normalement l'ampoule rectale je ne pratique pas la sodomie je ne sais pas si ça s'entend mais en tout cas c'est pour ça je pose plein de questions moi c'est arrivé une fois par surprise comme Amandine donc voilà ça c'est à ne pas faire la surprise ah bah non il n'est pas surprise il n'est pas arrivé en mode surprise je te la mets dans le cul non non c'était en mode non non mais bien sûr que non c'était en mode on était en train de faire l'amour et ça a ripé parce qu'il voulait me porter il m'a porté et puis je suis retombée de tout mon poids sur son membre donc c'était pas mais c'est pas rentré et donc pour le lavement pour le lavement c'est toujours bien à faire maintenant si tu ne fais pas de lavement effectivement aller aux toilettes avant c'est mieux puisque tu vas vider l'ampoule rectale et normalement si c'est bien fait il ne reste rien alors après ça dépend de qu'est-ce que tu as mangé de ton transit etc pas de mexicain Camille mais si besoin au pire tu te mets un petit doigt dans les fesses et tu vois ce qu'il y a sur ton doigt mais Camille on a quand même un adepte de la sodomie qui est avec nous ce soir juste avant de retrouver le vrai Karel il nous a laissé l'un de ses amis Denis bonsoir bonsoir comment elle s'appelle elle s'appelle Camille tu sais comme Tom aussi j'ai une grande cheminée j'adore quand Tom Ramon il n'y a jamais une petite surprise avec toi Denis ? oh bof ça fait partie ça fait partie des plaisirs de la soto oui ça fait partie des risques ah si un petit bout de choc à pic bon pas de fellation après par contre oh bah ça ça ne me dérange pas oh là là dis donc Denis je ne sais même pas pourquoi j'ai posé cette question Denis enfin il ne faut pas faire parler Denis avant 22h enfin quelle idée quelle idée quelle horreur Amandine Océane vous êtes encore là ? oui je vous remercie beaucoup les filles pour vos témoignages aussi pour votre présence sur le whatsapp parce que vous êtes quand même vachement active si vous voulez vous aussi faire partie de notre communauté c'est le 0630 066 66 66 et ben je vous dis à très vite Amandine Océane passez une belle soirée merci bonne soirée salut 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 et Camille et Camille j'espère qu'on a pu t'aider avec toutes ces histoires carrément je ne suis pas sûre d'être très très prête finalement ah tu vois finalement ce n'est pas qu'une histoire de surprise sur la capote le laxatif aussi devrait marcher ah le laxatif tu vois un petit coup de laxatif 24h avant tu te vides et après tu y vas mais c'est quand même beaucoup de préparation pour une seule et même sodomie je pense en tout cas on te fait plein de bisous merci beaucoup merci beaucoup à tout le monde et tu me tiens au courant sur le whatsapp tu m'envoies un message merci beaucoup à toute l'équipe gros bisous Camille à très vite ciao et ça y est c'est l'heure car elle est arrivée allez on est parti pour Love in Fun la suite j'ai envie de dire allez c'est Love in Fun